Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un courtier de Giro que j'utilise pour mes investissements. J'ai trois comptes titres différents, un chez Trading212, un chez TradeRepublic et un chez DeGiro. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont selon moi les avantages de DeGiro, les inconvénients et pour quel type d'investisseur ce courtier est idéal. Commençons avec les avantages de DeGiro. Et je vous précise tout de suite que si vous avez envie de tester ce courtier, vous avez un lien en commentaire qui est en toute transparence un lien affilié. On commence avec les avantages de DeGiro. C'est un courtier qui propose une diversité de places de marché et de supports. Vous avez accès à des actions, des ETF, des obligations, des fonds d'investissement, des produits à effet de levier, des options, etc. Et ça, dans des places de marché très variées partout dans le monde. Vous avez accès au marché espagnol, au marché finlandais, au marché américain évidemment, etc. Vous avez ici toute la liste des places de marché disponibles sur DeGiro. Il y a un choix très vaste, beaucoup plus que Trading212 et beaucoup plus également que TradeRepublic. DeGiro a une offre beaucoup plus complète. Et je disais aussi, si vous avez envie d'investir sur autre chose que des actions, par exemple des obligations, DeGiro le propose. Contrairement à des courtiers comme TradeRepublic et Trading212. Deuxième avantage de DeGiro, ce sont les frais qui sont faibles. Sur le site, il y a des comparatifs. Par exemple, si vous achetez 500€ d'actions Airbus, chez DeGiro ça vous coûtera 20 centimes de frais. Chez Boursorama, 2€ presque, etc. Des frais faibles, vous n'avez pas de frais de tenue de compte, vous n'avez pas de frais d'inactivité. Contrairement à certaines plateformes, par exemple Interactive Brokers si je ne me trompe pas, a des frais d'inactivité. Il y a juste à noter des frais qui sont prélevés chaque année, qui sont des frais de connexion aux places de marché que vous utilisez. Par exemple, si vous achetez des actions américaines et que vous détenez des actions américaines avec DeGiro, vous payerez 2,50€ par an pour accéder au marché boursier américain. Troisième avantage de DeGiro, il s'agit d'une plateforme qui est complète tout en étant simple d'utilisation. Vous avez toutes les informations nécessaires sur l'action, sur son cours, vous avez certaines informations, certaines actualités qui sont indiquées. C'est une interface qui est très simple et contrairement à des courtiers comme Trade Republic, l'interface de DeGiro n'est pas conçue de façon à nous donner envie de jouer. Quand vous allez sur Trade Republic, tout est très épuré, tout est très simple, vous avez juste un graphique, il faut expérimenter ces plateformes pour le comprendre. J'imagine que vous voyez de quoi je parle, ce sont des plateformes qui donnent envie d'agir et qui donnent envie d'acheter. Et ça c'est pas du tout le cas de DeGiro et je pense que c'est bien pour beaucoup d'investisseurs. Parce que vous le savez, en matière d'investissement en bourse, on peut être fortement influencé par nos biais psychologiques et influencé dans le mauvais sens. Enfin, dernière chose sur DeGiro, la sécurité des avoirs. Toutes les liquidités que vous allez verser mais que vous n'allez pas investir sont conservées sur un compte bancaire dans une banque allemande, Flatex, qui a fusionné récemment avec DeGiro. Et à ce titre, vos liquidités sont protégées. Et en ce qui concerne vos investissements sur la plateforme DeGiro, DeGiro est régulé par l'autorité des marchés financiers néerlandaise. Et à ce titre, le régime néerlandais de protection des investisseurs protège les clients jusqu'à une valeur de 20 000 euros. C'est pas mal, mais c'est à la fois peu. Donc c'est pour ça que personnellement, j'utilise trois comptes titres différents. Sur la sécurité des avoirs aussi, petit point que je précise. Quand vous vous inscrivez sur DeGiro, vous avez plusieurs profils d'investisseurs disponibles. Dont un profil basique qui autorise DeGiro à prêter les actions que vous avez en portefeuille à d'autres investisseurs. C'est un profil qui vous permet d'avoir des frais moins élevés. C'est à vous de voir si vous voulez porter ce risque ou pas. Parce qu'en cas de problème, ça peut être plus compliqué de récupérer vos titres. Inconvénients de la plateforme DeGiro. Il n'y a pas de fraction d'action. Donc si vous voulez acheter une action, vous l'achetez en entier. Ce qui peut être un problème pour des actions qui ont un cours élevé. Comme par exemple Amazon, dont le cours dépasse au moment où je tourne la vidéo 3280$. Soit vous n'avez pas forcément cette somme à investir sur l'action Amazon. Soit vous n'avez pas forcément envie, en investissant sur une action Amazon, de donner autant de poids que ça à cette action dans votre portefeuille. Donc ça peut être un inconvénient de ne pas pouvoir acheter des fractions d'actions. Deuxième inconvénient. Vous ne pouvez alimenter votre compte que par virement bancaire. Les dépôts et les retraits sont gratuits. Ça c'est bien, mais vous êtes obligés de passer par un virement bancaire. Ce qui suppose d'attendre un petit délai de 1 à plusieurs jours. Et enfin, dernier inconvénient. Comme beaucoup de brokers établis à l'étranger, DeGiro ne va pas fournir automatiquement vos informations à l'administration fiscale française. Donc chaque année, vous allez devoir télécharger depuis votre compte client le rapport annuel fourni par DeGiro. qui va récapituler vos pertes, vos gains et les dividendes que vous avez perçus l'année passée. Pour finir et récapituler ces différents points, DeGiro est peut-être le courtier idéal pour vous si vous correspondez aux caractéristiques suivantes. 1. Vous avez besoin d'ouvrir un compte titre et non un PEVA. Parce que sur DeGiro, vous ne pouvez ouvrir qu'un compte titre. 2. Vous souhaitez investir sur le long terme. DeGiro n'est pas une plateforme conçue pour trader. Il n'y a pas d'outil complexe, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas d'indicateur conçu spécialement pour le trading. Ce n'est pas une plateforme qui est adaptée pour ça. Et dans leur communication, ce n'est pas non plus ce qu'ils mettent en avant. C'est plutôt l'investissement long terme. 3. Vous recherchez une plateforme simple avec des frais faibles. 4. Vous voulez avoir la possibilité d'investir sur des obligations, sur un large choix d'actions européennes et étrangères. Et sur un large choix d'ETF. J'ai oublié de préciser aussi que DeGiro propose un très large choix d'ETF accessible sans frais. Et ça, c'est un énorme avantage. Je fais une parenthèse ici pour vous montrer la liste. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui privilégient les ETF pour leur simplicité. Et DeGiro est vraiment bien adapté pour ça. Vous avez accès sur le site de DeGiro à toute la liste des ETF proposés sans frais de courtage sur la plateforme. Je montre ici rapidement. Et enfin, dernier point, DeGiro peut être fait pour vous si vous avez des sommes relativement significatives à investir. Et je m'explique là-dessus. Sur DeGiro, vous pouvez déposer, si vous avez envie, 1€. Mais avec 1€, vous n'allez rien faire du tout puisque vous ne pouvez pas acheter de fraction d'actions. Et quand vous voulez investir sur une action, DeGiro va demander une marge de sécurité quand vous allez passer vos ordres. Donc, contrairement à ce qui se passe sur un courtier comme Trading212, par exemple, si vous allez déposer 30€ sur la plateforme, vous n'investirez pas 30€ pile. Vous pourrez investir moins. Pour ces raisons-là, si vous avez 50€ par mois à investir, DeGiro n'est pas du tout idéal pour vous. Ça peut être assez compliqué, sauf si vous ciblez uniquement des actions qui ont des cours très peu élevés, de 10, 20, 30, 40€ maximum. Ce n'est pas forcément bien adapté. C'est tout pour cette présentation de DeGiro. Je n'ai pas été dans des détails très techniques. N'hésitez pas à compléter ce que j'ai dit en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions supplémentaires en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quel courtier vous utilisez pour vos comptes-titres, pour vos PEA aussi, pourquoi pas. On se retrouve très vite. En attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao !